Un état d'agitation est un trouble du comportement psychomoteur caractérisé par une hyperactivité motrice associée à une perte de contrôle sur les actions, la parole et les pensées. Lorsqu'on est confronté à un cas d'agitation, il est primordial d'exclure en premier toute urgence mettant en danger le pronostic vital, quelle que soit l'origine organique ou somatique. Les causes organiques peuvent comprendre l'exposition à des substances toxiques tels que l'alcool, dont le cas du délirium tremensis ou l'encéphalopathie alcoolique, la consommation de cannabis ou de certains médicaments, ainsi que le syndrome de sévrages ou l'intoxication au monoxyde de carbone. Les causes neurologiques peuvent impliquer des conditions tels que l'épilepsie, les tumeurs cérébrales, les hémorragies cérébrales, la meningite et les accidents vasculaires cérébraux. Les causes métaboliques tels que l'hypoglycémie sévère, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie, l'insuffisance rénale ou du trouble théroïdien, peuvent également être des facteurs contribueux. De plus, la rétention urinaire peut également être une cause à considérer. Les causes psychiatriques de l'agitation comprenant des troubles tels que le trouble bipolaire, la dépression majeure avec des délires maniaques, le trouble anxiogénéralisé, le trouble de panique, des délires brefs, la schizophrénie, le trouble de personnalité ou la décompensation de la délusion chronique. La gravité de l'agitation peut être déterminée en fonction de plusieurs critères. Ceux-ci incluant des difficultés à établir le contact, le refus de s'asseoir ou l'incapacité de rester en place, une violence intense et d'autres signes graves. L'approche thérapeutique de l'agitation implique un traitement symptomatique en situation d'urgence. Les mesures générales doivent être prises et la première chose à faire est de maintenir le patient dans un environnement calme et isolé en envisageant la possibilité d'hospitalisation. Une approche relationnelle adéquate est importante pour des soins appropriés, impliquant une écoute active, le rétablissement de contacts et l'engagement dans un dialogue avec le patient. Il est important de les rassurer sans porter du jugement et de minimiser la situation. Les mesures de contention physique doivent généralement être évisées, sauf en cas d'agitation très intense ou une sédation pharmacologique est attendue. Dans tels cas, une surveillance médicale stricte et régulière est nécessaire. Les options de traitement médicamentaux comprenant l'utilisation de la benzodiazépine administrée par voie orale ou injectable, ainsi que les antipsychotiques tels que l'aldol ou l'alanzapine pour les formes graves d'agitation accompagnées de douleur et d'agressifs utiles. Pour le traitement idéologique, la prise en charge des urgences médicales majeures doit être priorisée et une référence à un établissement spécialisé peut être nécessaire en fonction du cas. Merci pour votre attention et à bientôt.